Le sujet de notre présentation d'aujourd'hui, c'est déité, unité et diversité, notre relation à la déité. Encore une fois, j'ai deux précisions à faire, à dire plutôt. La première, je crois que Claude l'avait dit tout à l'heure, les matériaux que j'ai utilisés dans cette présentation sont tirés du livre Durantia. L'interprétation, la conclusion, les analyses sont les miennes et elles ne sauraient représenter forcément celles de la Fondation. Dont je suis fidéique commissaire. Ensuite, dans la suite de cet exposé, je vais utiliser beaucoup le terme homme. Et ce terme homme, il faut le comprendre pour désigner le genre humain et n'a donc aucune connotation sexuée ou genrée. Ceci aidant, je veux aussi faire dire ou témoigner aux révélateurs et aux anciens des jours de la cinquième révélation, toute ma gratitude et tous mes remerciements pour le travail qu'ils ont effectué en nous présentant d'une manière tellement extraordinaire. Notre relation avec l'univers, personnellement, ça m'a permis de donner un sens à ma vie. Ça m'a permis de dépasser l'angoisse de la mort parce qu'effectivement, on va bien au-delà et la vie ne s'arrête pas là. Et donc, c'est pour ça que je tenais à les remercier. Pour entamer notre discussion, j'ai pensé qu'il était nécessaire et utile que nous puissions replacer l'homme dans son véritable contexte tel que présenté dans la révélation, dans son contexte universel, par rapport à nous-mêmes, par rapport à la déité et surtout par rapport à notre environnement. Donc, j'ai choisi de vous lire cinq paragraphes qui, en fait, résument bien cette relation avec la déité. Et je vais vous lire ces paragraphes. Le Père universel est le Dieu de toute la création, la source entre premières de toutes les choses et de tous les êtres. Pensez d'abord à Dieu comme un créateur, puis comme un contrôleur et enfin comme un soutien infini. Créateur, il nous a créé, nous lui devons la vie. Contrôleur, il maintient un contrôle total sur son univers. Rien de fâcheux ne peut s'y passer. Et enfin, comme un soutien infini, sans lui, rien ne peut exister. Pourquoi Dieu créait-il ? Les myriades de systèmes planétaires ont tous été faits pour être finalement habités par de nombreux types différents de créatures intelligentes, d'êtres qui peuvent connaître Dieu, recevoir l'affection divine et aimer Dieu en retour. Dans quel but ? Le but transcendant des enfants du temps est de trouver le Dieu éternel, de comprendre la nature divine, de reconnaître le Père universel. Les créatures qui connaissent Dieu n'ont qu'une ambition suprême, un seul désir brûlant. C'est d'être semblable dans leur propre sphère à ce qu'il est dans sa perfection paradisiaque de personnalité et dans sa sphère universelle de juste suprématie. Trouver le Dieu éternel, comprendre la nature divine, reconnaître le Père universel, voilà le but. Pourquoi devons-nous répondre à cette injonction ? Cette magnifique et universelle injonction Pourquoi devons-nous répondre à cette magnifique et universelle injonction de s'efforcer d'atteindre la perfection de divinité est le premier devoir et devrait être la plus haute ambition de toutes les créatures qui se débattent dans la création du Dieu de perfection ? Est-ce réellement possible ? Une telle perfection peut n'être pas universelle au sens matériel ni sans limite en compréhension intellectuelle ni finale en expérience spirituelle mais elle est finale et complète sous tous les aspects finis concernant la divinité de la volonté la perfection de motivation de la personnalité et la conscience de Dieu. Vous l'avez là, vous avez devant vous la page 21 c'est-à-dire l'introduction du fascicule 1 et franchement je remercie l'auteur qui est l'auteur de ce fascicule parce que quand j'ai commencé à lire le livre du Rancière ça m'a ébloui, ça m'a éclairé j'ai immédiatement adhéré à ce plan divin et l'auteur est un conseiller divin Je voudrais apporter quelques précisions notons ici que divinité s'écrit avec un petit D minuscule désignant la qualité alors qu'avec un D majuscule elle désigne une personne divine ensuite la personnalité le terme personnalité est utilisé par les auteurs pour désigner en fonction du contexte la personne ou la qualité unifiante et c'est à chacun dans sa lecture de comprendre et de replacer dans le contexte ce terme de personnalité Nous avons parlé de la divinité de la volonté il y a une définition de la divinité et cette définition la voici la divinité est la qualité caractéristique unificatrice et coordinatrice de la déité la divinité est intelligente aux créatures en tant que vérité, beauté et bonté vérité, beauté et bonté intelligible c'est-à-dire parlementale elle se traduit dans la personnalité en tant qu'amour, miséricorde et ministère c'est effectivement la position de la déité d'amour, de miséricorde et de ministère et c'est aussi ce que nous pouvons faire nous-mêmes elle est révélée sur les niveaux impersonnels en tant que justice, pouvoir et souveraineté la divinité peut être parfaite, complète comme sur les niveaux existentiels et les niveaux des créateurs niveau de perfection paradisiaque elle peut être imparfaite comme sur le niveau expérientiel et le niveau des créatures évolutionnaires de l'espace-temps ça veut donc dire que la divinité est quelque chose dans l'espace-temps qui s'acquiert petit à petit en faisant la volonté du Père en étant, en témoignant de l'amour de la miséricorde et en servant nos frères et sœurs c'est un joli programme que veut dire unifiante c'est un processus d'inter-association d'intégration et d'unification par exemple le travail de l'ajusteur pour spiritualiser notre mental et parvenir à la fusion la synthèse pouvoir-personnalité pour parvenir à un univers de justice pouvoir et souveraineté sous le terme d'intégration il faut comprendre un travail commun entre notre ajusteur et nous-mêmes l'ajusteur qui cherche à révéler Dieu et nous qui recherchons Dieu et c'est cette relation duelle entre lui et nous qui est justement cette intégration ensuite quelques autres précisions l'origine de la qualité de divinité elle vient de l'unité de la déité la déité est caractérisée par la qualité d'unité actuelle ou potentielle sur tous les niveaux supramatériels de réalité les créatures comprennent le mieux cette qualité unifiant en tant que divinité que nous venons de voir la qualité d'unité cette qualité d'unité elle est fixée à tout jamais par notre ajusteur de pensée en nous la fusion avec l'ajusteur transmet à la personnalité des actualités éternelles qui n'étaient auparavant que potentielles parmi ces nouvelles dotations on peut mentionner la fixation de la qualité de divinité la mémoire et l'expérience de l'éternité passée et l'immortalité est une phase d'absoluité potentielle la fixation de la qualité de divinité une fois que nous avons fusionné nous pouvons devenir divins progressivement mais c'est l'ajusteur de pensée qui accroche à tout jamais cette qualité de divinité le champ de croissance de la qualité de divinité sur le niveau personnel l'homme et nous venons de voir que grâce à notre ajusteur de pensée il va nous diviniser ensuite les déités évolutionnaires le suprême l'ultime et l'absolu c'est aussi pour eux un champ de croissance de divinité et sur le niveau impersonnel l'organisme universel l'univers est un organisme est un organisme vivant il est absolument dirigé et absolument contrôlé et il faut dans le futur que les sept super-univers deviennent parfaits et c'est justement cette croissance de la qualité de divinité qui s'effectue dans les sept super-univers grâce à Dieu le septupe c'est-à-dire les fils créateurs les anciens des jours les sept maîtres esprits le suprême le l'esprit infini le fils éternel et Dieu le Père et c'est cette déité déité qui nous aide et qui aide l'ensemble de l'univers à progresser comment Dieu se révèle-t-il à l'univers sur le niveau pré-existentiel le je suis par son autométamorphose interne établit les bases d'une relation septuple avec lui-même ça c'est la relation d'unité dans le je suis sur le niveau existentiel les sept relations primordiales à l'intérieur du je suis éternisent les sept absolus de l'infinité c'est des relations de dualité puis par la trinité du paradis les triunités et les triodités ce sont des relations trine fonctionnelles sur le niveau absonique par l'univers central de perfection et les avoniens il est aussi et avona et le modèle pour les créations subséquentes du temps et de l'espace enfin sur le niveau fini la trinité de suprématie nous aide par la déité septuble je viens d'en parler par Dieu le suprême Dieu l'ultime et Dieu l'absolu le tout puissant suprême comment comment Dieu se révèle-t-il à nous du côté de Dieu par la présence de l'ajusteur de pensée et je lis l'actualité de l'existence de Dieu est démontrée dans l'expérience humaine par la divine présence intérieure le moniteur d'esprit envoyé du paradis pour vivre dans le mental mortel de l'homme et pour l'y aider à développer l'âme immortelle destinée à survivre éternellement la présence de cet ajusteur divin dans le mental humain est révélée par trois phénomènes expérientiels la capacité intellectuelle de connaître Dieu la conscience de Dieu l'impulsion spirituelle à trouver Dieu la recherche de Dieu et le désir intense qui a la personnalité d'être semblable à Dieu le désir de faire la volonté d'Eau et Dieu se révèle aussi à nous par le don de la personnalité avec son libre-arbitre les concepts supérieurs de personnalité dans l'univers impliquent identité conscience de soi volonté propre et possibilité de se révéler et ces caractéristiques impliquent encore la fraternité avec des personnalités égales et différentes comme il en existe dans les associations de personnalités des déités du paradis la personnalité est vraiment un joyau que Dieu nous a donné le livre du Ranciat vraiment montre la personnalité sous un jour totalement différent la personnalité est une qualité et c'est une qualité unifiante et c'est pourquoi Dieu nous a donné cette personnalité pour que nous nous unifions et aussi pour que nous puissions avoir des relations avec lui et avec les personnalités de l'univers du côté du côté de l'univers local Dieu se révèle à nous par la dotation mentale l'esprit mère l'esprit de vérité le fils créateur l'esprit de vérité est vraiment essentiel pour que nous puissions approcher de la vérité c'est le don de l'esprit de vérité de Jésus qui a fait que les ajusteurs de pensée ont pu venir habiter le mental des êtres humains et puis aussi il nous permet de ne pas être orphelins dans la vie car nous l'avons à côté de lui Jésus nous a dit là où trois ou plusieurs personnes sont ensemble je suis au milieu d'eux mais il est aussi présent avec nous il suffit simplement de le demander de faire en sorte d'ouvrir son mental pour recevoir l'esprit de vérité et il y a le Saint-Esprit l'esprit mère de l'univers local les deux derniers esprits mentaux adjuvats en coordination puis il y a les révélations d'époque et je lis les fascicules d'Urancia ces exposés dont le présent fascicule fait partie constituent la plus récente présentation de la vérité au mortel d'Urancia ils diffèrent de toutes les révélations antérieures car ils ne sont pas l'oeuvre d'une seule personnalité de l'univers mais une présentation composite par de nombreux êtres j'ai beaucoup réfléchi sur la nature de cette cinquième révélation qui n'est pas une personnalité mais qui est un texte et Jésus par exemple n'a laissé aucun écrit derrière alors que là nous avons un un livre qui fait 2000 pages et qui explique l'univers dans sa complexité depuis l'origine c'est-à-dire le je suis jusqu'à nous et c'est et c'est quelque chose je pense qui a été mûrement réfléchi par par le gouvernement planétaire parce que le fait qu'il soit un livre il peut être à la disposition de tous les chercheurs de vérité il peut être traduit et il constitue comme comme c'est écrit la plus récente présentation de la vérité au mortel d'Urancia je suis intimement persuadé que pour l'instant ça n'est pas l'heure de la grande diffusion du livre d'Urancia parce que les temps actuels ne s'y prêtent pas je pense mais lorsque les hommes auront pris leurs leçons et qu'ils comprendront qu'il vaut mieux vivre en paix et chercher la volonté du père plutôt que la volonté égoïste là les choses vont certainement changer je ne sais pas si ça va être dans cent ans ou dans mille ans mais enfin c'est effectivement dans ce but là que la révélation nous a été apportée le partenariat entre l'ajusteur de pensée et l'homme c'est une relation duelle qui nécessite d'être deux à la désirer et à la développer du côté de l'ajusteur il vient dans notre mental avec un plan de carrière et ce plan de carrière il a été élaboré sur Devington là-haut et il prend en compte trois éléments le premier élément c'est la capacité mentale la qualité du mental qu'il va dans dans lequel il va venir deuxièmement c'est la sensibilité spirituelle de la du futur candidat et enfin la coordination entre ces deux choses parce qu'il ne suffit pas d'être que spirituel ou que mental il faut qu'il y ait une coordination entre les deux et ce plan de carrière il est unique et il est et c'est avec ça qu'il vient ensuite il vient développer notre âme notre futur véhicule de notre personnalité l'ajusteur de pensée intérieure éveille infailliblement dans l'âme humaine une véritable soif avide de perfection ainsi qu'une vaste curiosité lesquelles ne peuvent être convenablement apaisées que par communion avec Dieu source divine de cet ajusteur la conscience de l'âme alors on nous explique que l'âme est embryonnaire c'est-à-dire qu'elle est la conséquence de la coopération entre notre ajusteur de pensée et notre mental et que elle et que elle se développe avec les fruits de l'esprit et par les fruits de l'esprit donc elle est embryonnaire l'ajusteur de pensée vient aussi pour spiritualiser notre mental spiritualiser qu'est-ce que ça veut dire nous sommes d'une nature animale avec notre égo nos impulsions et nos désirs et nous sommes purement matériels et tout le travail de l'ajusteur de pensée c'est de nous diviniser c'est-à-dire de non pas d'influencer parce que l'ajusteur de pensée respecte le libre arbitre de son autre mais de l'inspirer et cette inspiration elle vient petit à petit quand on se rend compte que le monde matériel n'est pas vraiment celui qui apporte la véritable joie de vie et je vais vous donner un petit exemple qui m'est personnel de spiritualisation du mental quand j'étais jeune j'étais quelqu'un d'assez créatif et j'étais assez actif et donc j'avais créé ma société avec mon épouse et j'avais commencé à la développer et puis j'étais vraiment plongé dans le matériel il fallait que je gagne beaucoup d'argent il fallait que j'ai un certain pouvoir bref j'étais vraiment embringué dans la vie matérielle et puis j'ai commencé à prendre des décisions dans mon travail qui n'étaient pas bonnes et j'ai fini par être en banqueroute et là les comment dire huissiers sont venus frapper à ma porte il a fallu je vende ma voiture ma maison et je commençais à avoir beaucoup de difficultés psychologiques dans notre couple vous comprenez que c'est une situation qui n'était pas facile et puis un jour j'étais assis sur mon lit et j'étais en train de pleurer parce que je ne comprenais plus ce qui marie et d'un seul coup j'ai réalisé que ah mais Georges tu ne cours pas après les bonnes valeurs et ces bonnes valeurs c'était la vérité la beauté et la bonté qui n'avaient plus rien à voir avec la possession avec la matérialité et je me suis souvenu que mon père m'avait donné ce livre du Rancien et donc je me suis promis de lire ce livre du Rancien pendant une demi-heure pendant quinze jours et chose que j'ai fait et petit à petit je me suis rendu compte que effectivement il y avait il y avait autre chose derrière la simple vie matérielle il y avait une vie spirituelle et c'est là où j'ai réellement compris qu'il fallait que je change dans mon mental ce qui paraissait être important donc voilà c'est mon expérience et je dirais que elle a été vraiment très efficace pour moi et là je peux voir aussi que les circonstances qui qui m'ont entouré dans ce cheminement ne sont pas fortuites je suis intimement persuadé que il y a eu des une manipulation des circonstances par les anges par mon ajusteur de pensée qui m'ont acculé vraiment à prendre cette décision ensuite ce partenariat donc du côté de l'homme la découverte de Dieu naître à nouveau c'est un peu ce que je viens de vous expliquer la naissance à nouveau c'est renaître de l'esprit c'est à dire comprendre que la matière n'est pas le but final et que le but final c'est vraiment l'amour la miséricorde le service faire la volonté de Dieu et non pas ma volonté et ça c'est une vraie découverte et je ne vous cache pas que c'est grâce à la révélation que j'ai découvert Dieu avant Dieu bon j'ai été élevé dans un dans un collège catholique ça ne m'intéressait pas et donc Dieu n'était pas ma priorité ensuite la foi en Dieu cette foi qui sauve prend naissance dans le cœur humain quand la conscience morale de l'homme se rend compte qu'au cours de l'expérience mortelle les valeurs humaines peuvent être transposées du matériel au spirituel de l'humain au divin du temps à l'éternité la foi c'est vraiment cette 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 conscience que le bonheur la recherche de la vérité elle se trouve en Dieu et c'est et c'est Dieu qui mène la vie et c'est donc cette foi en Dieu qui permet justement cette croissance de divinité le désir de coopérer avec notre ajusteur de pensée ce désir il est attisé par notre ajusteur de pensée c'est lui c'est lui qui effectivement provoque en nous cette soif de connaître Dieu cette soif de chercher à faire sa volonté et c'est lui qui nous donne vraiment cette conscience et ce désir de coopérer il est quotidien le soir par exemple on prie on adore et on cherche ce contact avec notre ajusteur et bien justement l'adoration est la prière pour nous changer il ne s'agit pas de il ne s'agit pas dans nos prières de demander quelque chose pour nous-mêmes de matériel voire même d'intellectuel l'adoration c'est notre âme qui l'initie l'adoration c'est cette c'est ce processus qui est initié par l'âme que notre mental accepte et cette adoration elle est dirigée par notre ajusteur de pensée pour le compte de notre personnalité et donc c'est la véritable adoration dès qu'on a un désir d'amour un désir d'adorer c'est l'âme qui parle c'est plus notre mental le service désintéressé donc c'est toujours le partenariat de l'ajusteur et de l'homme le service désintéressé la spiritualité indique immédiatement votre proximité de Dieu et la mesure de votre utilité pour vos compagnons la spiritualité rehausse l'aptitude à découvrir la beauté dans les choses à reconnaître la vérité dans les significations et à trouver la bonté dans les valeurs le développement spirituel déterminé par cette capacité et il est directement proportionnel à l'élimination des aspects égoïstes de l'amour il y a une grande joie à servir et nous le savons tous qui sommes ici nous avons tous le désir de service chacun selon ses moyens chacun selon sa compréhension de ce qu'est le service mais le service c'est vraiment porter les fruits de l'esprit et nous verrons tout à l'heure ce que ça veut dire pour Dieu le suprême le partenariat avec l'être suprême nous venons de voir notre relation du elle avec l'ajusteur qui nous divinise entre parenthèses c'est justement la révélation qui clarifie nos idées par rapport à la déité et comme le travail de l'ajusteur est de nous diviniser comment voulez-vous qu'il puisse travailler si dans notre mental il y a tout un tas de préjugés tout un tas de de mauvaise pensée de confusion donc c'est pourquoi la révélation est si utile parce que vraiment elle clarifie tous ces points donc au début de la présentation nous avons vu que la divinité se traduit dans les rapports entre deux personnes par l'amour la miséricorde et le service il existe aussi des relations trines qui ne sont pas de personne à personne mais qui constituent le fondement de l'univers en tant qu'organisme vivant en cours de divinisation par l'établissement de la justice du pouvoir et de la souveraineté nous en faisons partie et à notre échelle ici sur urantia nous pouvons contribuer en tant que citoyen à sa divinisation c'est-à-dire à s'approcher du stade de lumière et de vie naturellement ça n'est pas pour demain mais les révélateurs nous donnent des pistes dans le fascicule 52 les époques planétaires des mortels pour progresser en ce sens et je vous invite à relire ce fascicule 52 parce que on y apprend par rapport à la progression normale des autres planètes ce qui les les différentes les différents accomplissements qui n'ont pas été faits et notamment cette la l'égalité entre les hommes et les femmes la suppression des des inadaptés mentaux et ça ça se fait par l'éducation et bien d'autres choses encore et je vous invite vraiment à y réfléchir parce que chacun à notre niveau nous pouvons faire quelque chose pour notre planète et si tous les habitants du grand univers réussissaient dans la mesure du possible à vivre pleinement la volonté de Dieu les créations de l'espace-temps s'ancreraient alors dans la lumière et la vie et le tout-puissant le potentiel de déité de la suprématie deviendrait factuel par l'émergence de la personnalité divine de Dieu le suprême la relation temporelle de l'homme avec le suprême est le fondement de la moralité cosmique la sensibilité universelle au devoir et à son acceptation donc si tous les habitants ça nous concerne pour conclure je me suis demandé souvent à quoi pouvait ressembler une personnalité unifiée qu'est-ce que ça veut dire c'est en relisant la section 7 du fascicule 100 qui décrit la personnalité de Jésus que j'ai vraiment réalisé il était et faisait ce qu'il disait avec un équilibre suprême Jésus était la personnalité humaine parfaitement unifiée et aujourd'hui comme autrefois en Galilée il continue à unifier l'expérience mortelle et à coordonner les efforts humains pour s'élever le transformer et le transfigurer il est littéralement vrai que si un homme a le Christ en lui il est une nouvelle créature les anciennes choses sont en train de passer et voici toutes les choses deviennent nouvelles voilà bien alors si j'attends donc vos questions vos commentaires et vos opinions sur ce qui a été développé dans le courant de cette présentation et surtout n'ayez pas peur de poser des questions nous sommes vraiment dans un cercle d'amitié et de fraternité il n'y a aucun jugement aucun et nous 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 avons là un un circuit d'âme et c'est pourquoi vous vous pouvez poser toutes les questions sans crainte Robert je me lance merci Georges pour ce travail et et pour ces écrits ça doit être simple de préparer tous ces écrits à l'avance non j'imagine le jour où il faut faire quelque chose c'est compliqué non de de préparer et de rétro-projeter tous ces écrits écoute j'ai presque 40 ans de lecture du livre Durantia j'ai j'ai participé à de à tellement de groupes d'études que la préparation proprement dite c'est-à-dire établir le fil conducteur qui permet d'aller d'un point A jusqu'à un point Z ça n'a pas été compliqué par contre il est il est sûr que ça prend quand même un certain temps voilà alors Georges ma question première portait sur la dotation de la personnalité tu as dit la personnalité transfère l'identité la conscience de soi la volonté propre et la possibilité de se révéler oui alors est-ce que est-ce que on pourrait dire est-ce que ça aurait une erreur de dire que volonté propre pourrait être assimilée au libre arbitre ah bah oui c'est ça c'est ça c'est bien ça d'accord c'est à dire que si tu veux cette personnalité elle 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 nous est donnée par Dieu le Père et si tu si on se souvient dans le je suis pour qu'il puisse se dualiser s'auto métamorphoser il a fallu qu'il y ait à un moment donné sa volonté et c'est cette volonté là ce libre arbitre qu'il a qu'il a lui dans sur un plan absolu mais qu'il mais qu'il nous a donné en même temps que la personnalité si on n'avait pas le libre arbitre de la personnalité à quoi ça servirait on on serait comme des automates et on ne pourrait pas échapper par exemple à la tautologie dans laquelle nous nous trouvons sur notre planète c'est par la volonté que nous pouvons grandir que nous pouvons faire la volonté du Père universel merci 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 bien oui Gaëton alors tu mentionnes à la fin de ton exposé tu te demandais à quoi tu pouvais ressembler une personnalité unifiée alors on pourrait en conclure que dans ton exposé en fait dans ta recherche personnelle l'idée pour toi était de devenir une personnalité unifiée si je ne me trompe en fait de quelle façon tu proposerais à qui tu te le demanderais comment on fait pour unifier sa personnalité avec Lucie bon alors c'est une question d'expérience personnelle quand j'ai lu l'acmé de la vie religieuse qui est une description de la de ce à quoi Jésus est parvenu lorsqu'il a mené sa vie en tant qu'être humain sur notre planète et tu as et tu tu as pu voir ce balancement entre 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 deux extrêmes si si tu veux on peut éventuellement relire certains passages il était courageux mais il n'était pas téméraire il était ci mais il n'était pas ça et ça c'est une question d'équilibre moi qui m'a beaucoup touché voilà et donc pour moi l'unification de la personnalité c'est effectivement ça par l'expérience plus tu fais la volonté du père plus tu lui ressembles et plus tu unifies ta personnalité voilà c'est c'est comme ça moi que je le comprends en fait c'est une expérience progressive d'unifier sa personnalité parce que comme tu le dis si on regarde les qualités de Jésus et les choses qu'il met en évidence exemple devenir téméraire c'est une chose qui est facile à dire de voir peut-être téméraire mais chacun voit la témérité d'une façon différente alors c'est ce qui veut dire que c'est dans le service si je suis ta réflexion parce que tu as parlé du service envers les autres c'est dans le service que nous acquérons cette expérience qui fait que nous devenons plus ou moins téméraires je dirais même plus téméraires donc on ne peut pas échapper à l'exercice du service pour devenir une personnalité unifiée je suis tout à fait d'accord et ce que tu viens de dire exprime parfaitement ce qu'est la dualité pour que tu puissions progresser il faut être deux tu ne peux pas progresser tout seul sur une île il faut qu'effectivement la personnalité elle a cette qualité de pouvoir converser avec d'autres personnalités et c'est par cette dualité là que tu progresses effectivement et souvent même dans notre désir d'acquérir une personnalité unifiée ou d'acquérir des qualités de développer nos qualités on a souvent besoin de l'être de modèle alors c'est peut-être la raison pourquoi les révélateurs dans le mandat de publication nous invitent à regarder la façon dont Jésus a vu sa vie d'ailleurs dans la révélation on nous dit qu'il est plus important pour nous de regarder comment Jésus a vécu sa vie que de comprendre ses enseignements alors c'est par l'exemple de la vie de Jésus qu'on peut avoir réellement un exemple vivant de comment acquérir cette unificité en fait cette unité de personnalité mais encore là des fois il y a des interprétations que l'on peut faire qui ne peuvent pas nécessairement être justes c'est pour ça qu'on a besoin de chacun d'entre nous par des partages spirituels des partages d'expériences pour acquérir cette notion juste de ce que sont les qualités que l'on veut acquérir alors exemple si je te regarde toi tout ce que tu fais alors il y a certaines choses qui pour moi sont un modèle que je veux suivre alors il y a des qualités que tu exprimes dans ta vie qui deviennent un modèle pour quelqu'un d'autre alors quand on veut acquérir en tout cas pour moi quand je veux acquérir une certaine qualité je veux améliorer alors je veux regarder autour de moi les personnes qui représentent le plus pour moi l'expression de cette qualité et j'avais tenté de plus ou moins de me lier d'amitié avec ces gens-là et de partager afin d'acquérir ce qu'eux ont acquéri comme expérience et de développer moi-même mes propres expériences alors je te remercie Georges ton exposé et cette idée d'unifier la personnalité ça englobe plusieurs aspects en fait de notre bonne volonté de vouloir l'acquérir comme tu as mentionné à la toute fin si tous les hommes manifestaient le désir sincère de faire la volonté divine on serait tous en fait dans l'air de lumière et de vie c'est effectivement ça mais il faut aussi dire que que Jésus est un exemple dont il faut s'inspirer il ne faut pas faire exactement ce qu'il a fait parce que d'abord c'est pas possible et ensuite compte tenu du fait que nous sommes uniques notre personnalité est unique donc elle va avoir une expression unique alors ça peut être c'est inspirant mais on n'est pas censé copier oui merci beaucoup Georges José oui je reviens sur l'esprit de vérité du fils créateur et le saint d'esprit de l'esprit mère je ne comprends pas très bien qu'est-ce que c'est exactement est-ce que c'est une spécificité de ces deux créateurs et co-créateurs ou est-ce que c'est une dotation qu'ils ont ou comment vous le ressentez j'arrive pas tout à fait à l'intégrer alors commençons par l'esprit de vérité Jésus était la vérité et lorsqu'il est parti il a laissé sur notre planète son esprit de vérité et cet esprit de vérité c'est l'esprit qui nous sensibilise à la vérité et quand moi par exemple j'ai commencé à lire le livre du Ranciard j'ai senti que c'était la vérité c'est l'esprit de vérité qui m'a ouvert le mental et qui m'a dit ça c'est la vérité et effectivement c'est la vérité parce que je peux le vivre et je peux en être heureux de cette vie donc ça c'est l'esprit de vérité en plus de ça l'esprit de vérité lorsque Jésus est parti il a permis de répandre les ajusteurs de pensée sur toutes les personnes et ça c'est un c'est quelque chose qui était essentiel pour le progrès de l'humanité mais l'esprit de vérité c'est aussi le fait que si cet esprit de vérité n'était pas parmi nous nous serions orphelins comme l'exprime l'auteur du fascicule sur l'esprit de vérité qu'est-ce que ça veut dire d'être orphelin l'esprit l'esprit de vérité nous aide l'esprit de vérité effectivement il est présent et ça fait que Jésus est présent même ici parmi nous lorsque nous sommes en train de discuter et ça ça me réconforte de savoir que Jésus est avec nous donc ça c'est l'esprit de vérité maintenant le Saint-Esprit c'est l'esprit de l'esprit mère de l'univers local cet esprit de vérité fonctionne à partir du sixième et du septième esprit mental adjuva et c'est le septième esprit mental adjuva l'esprit de sagesse qui coordonne l'ensemble des six autres esprits mentaux adjuva et il y a une relation directe entre cette coordination et l'esprit mère de l'univers local c'est le Saint-Esprit Sophie merci merci Georges je voudrais rebondir sur l'unification de la personnalité et sur le fait qu'on part toujours d'être de bonne volonté mais ton exemple même de ta vie privée Georges montrait que tu étais de mauvaise volonté et je pense qu'il ne faut pas oublier que la déité comme dans la parabole des brebis perdues de la brebis perdue la déité va toujours chercher celui qui est loin et je trouve qu'on ne souligne pas assez que l'action unifiante des personnalités sur la terre entière et dans l'univers on va se contenter de notre terre agit sur tout un chacun je ferai exception de l'iniquité je suis absolument incapable d'en parler mais je suis absolument convaincue qu'il y a des gens qui font des choses absolument atroces on a eu beaucoup de reportages sur des personnes terribles pendant la deuxième guerre mondiale qui ont fait des choses extraordinaires bon j'estime que quand on a 20 22 ans et qu'on est condamné pour crime contre l'humanité excusez-moi mais à 20 ou 22 ans je ne pense pas que l'on soit mûr et maître de sa réflexion dans un contexte pareil c'est-à-dire que je pense que il faut faire très attention à ne pas mettre les bons d'un côté et les méchants de l'autre c'est-à-dire que celui qui va apparemment être de très mauvaise volonté et faire des très vilaines choses il est autant travaillé par la divinité que nous et il est autant recherché voire plus c'est bien l'unité va devenir progressive de toute façon on en est à l'embryon vu qu'on a la travaillée jusqu'au paradis on est loin de l'avoir acquise mais ce mouvement d'unification il part de très 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 bas c'est-à-dire le plus bas qu'il peut forcément puisque la divinité se diffuse jusqu'aux confins de sa création c'est-à-dire jusque dans la jôle du tortionnaire ou du violeur peut-être du moment que ce qu'il a fait était quelque part pas un choix réel et volontaire on ne mesure pas assez si vous voulez les distorsions du mental et on sait très bien que le mental c'est notre outil le plus merveilleux mais le plus fragile qui fait que voilà et bien cet homme-là jusqu'à présent il n'a pas pu faire d'autres choix autrement et on sait qu'il y a des ouvertures des conversions absolument extraordinaires de gens qui ont été absolument abominables sans aller jusqu'à l'extrême dans nos vies de tous les jours on rencontre beaucoup de gens que l'on pourrait qualifier d'un petit peu pas très bonne volonté athée etc qui n'en ont rien à foutre qui sont complètement indifférents à la vie divine voire qui en rigolent etc et tout je trouve que c'est très important de se rappeler qu'on ne sait pas le travail qui se fait en eux et exactement comme tu le disais ton expérience où tout a été mis quelque part pour te mettre des bâtons dans les roues jusqu'à ce que tu te réveilles la divinité agit pareil avec tout le monde pour l'un c'est des bâtons dans les roues pour l'autre ce sera plutôt tout apporté sur un plateau parce que ça correspond à des mystères que l'on ne comprend pas mais de toute façon elle est toujours effective parce qu'elle n'a qu'un sens d'action qui est d'aller chercher dans le plus bas pour élever vers le plus haut tout un chacun il n'y a qu'un mouvement de la divinité qui est celui-là pour tout le monde et je trouve que l'on doit vraiment être très très attentif justement nous qui recevons la cinquième révélation et qui en sommes au tout début même si elle n'est pas faite pour le monde tout de suite à ne pas ne pas se croire les meilleurs ne pas se croire les plus privilégiés on est au contraire les plus responsables de ce joyau qui nous est donné pour aller chercher ceux qui ne sont pas encore éclairés et qui peuvent rigoler ricaner railler la divinité etc et de temps en temps on a le loisir de la joie de partager entre nous ces mêmes choix mais il faut que ce soit un peu comme quand les apôtres se réunissaient entre eux ils reprenaient quelques forces puis après ils allaient chercher les autres et les autres ce n'était pas ceux qui avaient déjà reçu la divinité c'est ceux qui ne l'avaient pas reçu je voudrais être très attentif dans nos services parce qu'on parle beaucoup d'être au service des humains mais pour moi le service c'est aller chercher toujours montrer par notre témoignage d'unification par l'amour que l'on peut être au service des fois celui qui est de d'être moins bonne volonté je te remercie Sophie pour cette question juste une petite précision effectivement il ne nous appartient pas de juger c'est-à-dire que l'homme naît vit et grandit dans un contexte et il y a certains contextes qui ne permettent pas à l'être humain de s'élever spirituellement mais on nous dit bien que que la justice et la miséricorde divine s'appliquent partout et donc si les si nos si nos dirigeants spirituels jugent que il faut donner un temps supplémentaire à cet individu pour qu'il prenne ses décisions en toute connaissance de cause alors il lui sera donné un temps supplémentaire et j'insiste bien j'insiste bien sur 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 ce fait-là c'est c'est que l'homme a naît dans dans des dans des circonstances qui parfois sont excessivement difficiles et lorsqu'on est jugé pour savoir si on si l'on si l'on continue enfin c'est tel que moi je le comprends on est jugé sur trois critères le premier critère c'est ceux qui nous jugent connaissent absolument d'une façon parfaite notre vie comment ça s'est passé deuxièmement ils prennent compte de la nature de l'individu et troisièmement de la planète ou de l'endroit où il a vécu et c'est sur ces trois critères-là que nous sommes jugés donc moi je je pense effectivement que que la miséricorde elle s'applique et que ceux qui n'ont pas eu la possibilité de prendre une décision en toute connaissance de cause c'est bien ça la terminologie alors il il leur sera donné un temps supplémentaire c'est comme ça que je le comprends et je le conçois Moustapha merci merci je suis vraiment très appréciatif de la présentation que tu viens de faire que je trouve très bien menée parce que tu as su manipuler des concepts qui sont assez difficiles au début en parlant de Dieu dans sa nature profonde et en conclusion tu termines par une forme de camaraderie avec Dieu dans le cadre du suprême en prenant l'exemple du fils créateur qui a su créer une famille à partir de tout ça donc c'est un c'est une approche qui est vraiment très intéressante très pédagogique que j'apprécie beaucoup et c'est quelque chose également qui qui fait beaucoup réfléchir et en même temps qui nous permet d'envisager l'avenir d'une manière beaucoup plus intéressante et le point qui m'a beaucoup intéressé dans ton exposé également c'est ton témoignage parce que le témoignage c'est quelque chose qui est toujours très important Dieu nous change il nous transforme en faisant de nous plus que ce que nous étions et ça passe souvent par des crises ça également c'est très important et je pense que c'est quelque chose qu'on perd de vue dans le monde actuel parce qu'on a souvent beaucoup de défauts sur Dieu et on prend mal certaines situations que nous traversons dans la vie et comme tu as donné un témoignage moi également je vais donner un témoignage de concernant cette fois-ci lorsqu'on travaillait avec Moussa pendant des années sur la base du livre d'Urantia qu'il avait lorsqu'il nous a autorisé de rencontrer au dehors des personnes qui s'intéressaient à ça tu as été la première personne que j'ai eue parce que Moussa m'avait donné son livre et il y avait un numéro de téléphone du Chicago quand j'ai appelé on m'avait routé sur toi Georges je ne savais même pas que tu étais en France on a échangé tu étais un peu surpris qu'on ait lu le livre d'Urantia depuis les années 70 et tu avais décidé de venir pour voir à Dakar et tu es finalement venu et quand tu es venu on a beaucoup échangé et par la suite quand je suis retourné en France tu m'as donné également beaucoup de livres d'Urantia que j'ai partagé avec mes amis à ce moment là je ne savais pas que 25 ans plus tard on serait là en train de parler de Dieu d'une manière aussi complète avec un vécu également de ton côté comme de notre côté parce que Moussa n'est plus là mais on a appris à partager cela donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ton exposé et comme je l'ai dit au début le fait que tu es commencé par un Dieu très mystérieux et que tu es terminé par un Dieu très amical qui inclut tout le monde c'est-à-dire Dieu le suprême et qui inclut tout le monde à travers l'esprit de vérité ça également c'est quelque chose que nous apprécions beaucoup parce que nous l'avons beaucoup éprouvé nous l'avons beaucoup ressenti et nous avons partagé sur cette base avec beaucoup de personnes et on se rend compte que c'est quelque chose qui est réel tu as dit également dans ta conclusion que peut-être que nous ne serons pas là pour voir les fruits de cette révélation mais ma conviction profonde renforcée par ce que tu as présenté aujourd'hui me prouve que quelque part nous sommes les acteurs pour raccourcir ce délai pour la génération future nous avons encore beaucoup à faire par rapport à ça et je te remercie vraiment pour cette présentation qui a été pour moi quelque chose de très appréciable de très important et également qui vient à point nommé parce que nous nous posons toujours les mêmes questions qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça que peut-on faire et je suis convaincu que comme tu l'as dit dans ta conclusion à travers l'adoration à travers la prière à travers le service et encore beaucoup de choses de ce genre Dieu nous réserve encore beaucoup de choses surtout par rapport à la qualité et à la nature de l'esprit de vérité donc encore une fois je te remercie beaucoup d'avoir ouvert autant de champs de perception et de compréhension également et de partage pour l'avenir donc c'est plutôt une forme de témoignage mais aussi une forme de reconnaissance merci merci Moustapha pour ton témoignage qui me touche beaucoup Sierra merci beaucoup M. George merci à tous et merci beaucoup pour votre exposé c'est un exposé qui nous éclaire qui m'édifie personnellement alors pendant l'exposé j'ai eu l'idée de l'idée d'un tout petit passage c'est dans le fascicule 148 section 6 je crois je crois qu'on a un problème de connexion avec Sierra voilà Jésus disait à un de ses un de ses apôtres je lis je lis rapidement ne comprends-tu pas que Dieu habite en toi qu'il est devenu ce que tu es pour pouvoir faire de toi ce qu'il est alors cette petite partie pendant que vous étiez en train de nous expliquer m'est venue à l'esprit alors la question que je vous pose parce que pendant nos moments d'adoration pendant nos moments d'adoration de prière est-ce que nous pouvons poser des questions à notre ajusteur de pensée notre monétaire divin c'est c'est une question très personnelle oui l'expérience de l'adoration et de la prière c'est vraiment dans la vie intérieure de chacun moi tout ce que je peux t'exprimer c'est que effectivement je demande tous les jours tous les soirs et tous les matins à mon ajusteur de m'aider à faire la volonté du Père dans le service dans l'amour la miséricorde et le service alors bien sûr je ne m'attends pas à ce qu'il me réponde il faut que tu fasses ci il faut que tu fasses ça parce que l'ajusteur de pensée respecte notre libre arbitre seulement c'est la prière et c'est l'adoration qui nous changent nous-mêmes et qui nous permet de se laisser inspirer par l'ajusteur de pensée par l'esprit de vérité et c'est ce mécanisme là qui se met en place quand on adore et quand on prie mais moi personnellement je cause à Dieu tous les jours je cause à mon ajusteur tous les jours j'en veux de lui merci beaucoup merci beaucoup Guy on ne te voit pas j'ai posé une question dans le chat j'aimerais commencer par là en te remerciant d'abord chers facilitateurs chers présentateurs pour la présentation j'ai bien aimé les powerpoints surtout la façon dont cela a mis en perspective comment est-ce que Dieu paraît mystérieux au début et puis finalement comment il peut être si proche et si familier moi je je regarde un peu la couleur la coloration de la de nous des participants quand je dis la coloration j'ai envie de penser à à l'âge des personnes qui sont intéressées par la révélation nous sommes là dans la fondation je me rends compte que la plupart d'entre nous sont des gens avec un bagage une grande expérience sur le plan familial même je ne sais pas mais je vois Ratab, Amsata et Moustapha je vois Roubaix, Gallo je vois les visages mais nous ne semblons pas moi peut-être pas encore complètement je commence encore mais nous semblons avoir une vie riche une vie humaine presque remplie c'est-à-dire sur le plan familial co-professionnel ça se demandait si ce n'est que ce type de personnes qui finalement semblent attirées par ces valeurs spirituelles c'est des questions que je vous pose récemment je me demande mais pourquoi est-ce que de plus en plus même étant sur les réseaux sociaux ou même dans la rue de moins en moins de jeunes on a des personnes rendues à un certain âge bon je sais que Moustapha quand il connaît son exemple ou bien Ratab pour personnellement les avoir côtoyés j'imagine qu'ils vont me répondre qu'ils ont commencé très jeunes très très jeunes mais peut-être qu'ils sont l'exception ou bien si vous avez aussi commencé très jeunes vous êtes l'exception parce que moi aujourd'hui j'ai plein de jeunes autour de moi de ma génération mais qui sont de moins en moins intéressés par cette relation avec Dieu du moins par l'envie de l'approfondir Sophie quand Sophie parlait tout à l'heure moi ça m'a interpellé parce que dans la souffrance en Afrique par exemple dans les challenges on se retourne beaucoup vers Dieu mais c'est pourquoi j'ai posé la question dans le chat à savoir est-ce que la relation avec Dieu est progressive elle est mais qu'est-ce qu'il faut est-ce qu'il ne faut pas adapter le message que l'on a dans la relation en fonction des besoins des personnes en fonction de de l'auditoire de ce que les gens recherchent en Dieu parce que rendu à 20 ans ce que j'attendais de Dieu c'était qu'il me donne un certain nombre de choses rendu à la trentaine aujourd'hui j'attends des choses différentes de lui peut-être à la quarantaine à la cinquantaine à la soixantaine j'attendrai forcément des choses différentes bon c'est peut-être dans l'expérience personnelle mais est-ce qu'on peut quand même avoir une idée à 20 ans qu'est-ce qu'on doit attendre d'une relation avec Dieu à 30 ans à 40 ans à 50 ans peut-être que cela nous donnerait me donnerait en moi des cadres de référence qui me permettront moi d'adapter mon service que j'ai bien envie de faire en fonction des personnes qui sont devant moi ou bien peut-être cela nous permettrait de comprendre pourquoi il y a un décalage entre la révélation qui est si grande si importante pour l'humanité et là aussi que les humains ont d'écouter cette révélation de la recevoir le décalage qui est entre les peuples les Africains par exemple ce qu'ils recherchent en Dieu peut-être c'est différent de ce que les Américains les Occidentaux recherchent en Dieu moi aussi j'ai une conférence comme ça c'est des réflexions une fois qu'on a fini d'être rassasié par le livre durant ça peut-être qu'il faut humaniser ramener à notre niveau humain et puis se dire à la fin Guy Stéphane j'ai 2-3 outils qui peuvent nous permettre de m'adresser facilement à quelqu'un qui a 20 ans qui a 10 ans qui a 50 ans et peut-être essayer de contenter sa soif de vérité pour s'il a déjà cette soif de vérité ou bien susciter même lui faire comprendre qu'il a même ce besoin de vérité parce que j'ai pu toucher me connecter à lui je finis en pensant à Jésus parce que quand on lit la vie de Jésus on avait moi en lisant j'ai l'impression qu'il trouvait toujours les mots en fonction des personnes qui sont devant lui quand on nous dresse le portrait de ces 12 apôtres ou bien la perception que les 12 apôtres avaient de lui on a l'impression qu'on lit 12 personnalités différentes peut-être parce qu'il savait chaque fois qu'il s'adressait à un apôtre ou à une autre personne aller puiser en cette personne-là cette soif de vérité Je vous remercie pour déjà toi pour la présentation et les questions Moustapha Sophie c'était très des questions vos participations étaient très enrichissantes merci beaucoup Écoute Guy Guy Stéphane je te connais bien malgré que je ne t'ai pas vu très très longtemps mais j'ai perçu et toi un vrai chercheur de vérité j'ai été j'ai été vraiment inspiré par ton exemple de jeunesse et de recherche de la vérité et ça ça m'a beaucoup touché et pour pour revenir à ta question de savoir à 20 ans à 30 ans à 40 ans encore une fois c'est c'est une expérience personnelle c'est l'expérience que tu développes avec Dieu au fur et à mesure que tu recherches à faire sa volonté que tu essayes de comprendre ce qu'il veut de toi et établir avec toi par exemple je ne peux parler que de mon cas personnel dans cette expérience de recherche de Dieu quand j'ai commencé la lecture du livre Durantia certes j'ai eu cette impression de renaître à nouveau parce que j'avais été touché par l'esprit j'avais été touché par mon ajusteur de pensée mais quand j'ai lu pendant des années cela restait presque sur un plan intellectuel j'ai une nature un peu mentale et un peu comment dire je suis plutôt tourné vers les mathématiques que vers la philosophie et donc quand j'ai commencé à le lire c'est resté ici j'étais content de lire ça me satisfaisait sur un plan intellectuel mais c'est qu'après que j'ai compris qu'il fallait le mettre en pratique donc ça prend un certain temps il y en a où c'est immédiat toi par exemple tu as compris tout de suite mais moi il m'a fallu du temps mais ça c'est mon expérience personnelle et je pense que chacun de nous avons notre propre expérience personnelle Claude oui bien premièrement je veux te remercier Georges pour cette belle conférence c'était extrêmement intéressant à la fin tu as parlé de l'être suprême et puis je me pose toujours cette question là dans les livres d'Eurentia ils nous disent qu'à Vona c'est Dieu le suprême c'est la personne esprit mais à notre niveau à nous au niveau fini durant le deuxième âge de l'univers on parle de l'être suprême et bon on sait qu'il y a trois fascicules qui parlent du suprême il y a l'être suprême il y a le tout puissant suprême puis le suprême alors comme tu parles d'unification dans ta conférence je me dis à la fin du deuxième âge quand que l'être suprême va être actualisé comment est-ce que je devrais l'appeler est-ce que je devrais l'appeler l'être suprême ou l'appeler Dieu le suprême parce que je présume que Dieu le suprême qui est Kavona va maintenant être répartie dans toutes les sept super-hénoirs alors ma question c'est ça comment devrais-je l'appeler écoute Claude c'est une excellente question parce que lors de la préparation de cet entretien j'avais l'intention de pousser un peu un peu plus loin et notamment sur la notion de qu'est-ce qu'une déité et je ne l'ai pas fait parce que compte tenu du fait que ça dure une heure trente je me suis dit ça va être trop long mais il faut voir que la déité de l'être suprême elle est composée de plusieurs éléments il y a comme pour nous l'être suprême a un corps je dirais que c'est les sept super-univers le suprême a un mental c'est le mental suprême et le suprême a une personnalité c'est Dieu le suprême et donc quand il quand il aura émergé c'est une déité qui va émergé et donc on peut l'appeler déité mais on peut l'appeler notre mère aussi parce que c'est effectivement lui qui est le Dieu fini pour notre création pour l'espace temps voilà est-ce que j'ai répondu à ta question oui finalement cette déité là on peut l'appeler Dieu je sais pas non parce que cette notion de déité englobe bien plus de choses que Dieu le suprême encore une fois quand on appelle déité c'est non seulement la personnalité mais c'est aussi le mental et c'est aussi tout ce qui est énergie par exemple lorsqu'on parle de de la source centre première la source centre première c'est une déité c'est la première déité et cette déité elle est composée elle a une personnalité c'est Dieu Dieu le père universel mais en fait la déité c'est bien plus que Dieu la source centre première c'est bien plus que juste la partie personnelle donc le suprême qui est à l'image dans le temps et dans l'espace de la source centre première c'est pareil ok je comprends maintenant à ce moment-là quand on va parler de Dieu l'ultime faudrait-tu y donner un autre nom que ça on verra quand on soit rendu là on se retrouvera dans ce temps-là merci Georges et bien oui Robert la dernière pour la route je commence et je finis dans ton exposé tu as insisté sur un point important qui est la spiritualisation du mental oui c'est effectivement c'est un élément qui revient souvent c'est c'est assez complexe et si et si je te proposais de d'interpréter d'une manière pratique pratique cet aspect en disant que spiritualiser le mental de la part de l'ajusteur c'est ça ne serait pas simplement nous aider à mieux être plus sensible aux vérités spirituelles c'est-à-dire et que sont les vérités spirituelles dans le livre ce sont les valeurs ces valeurs qui sont invisibles et si importantes pour nous et finalement en nous aidant à mieux à être plus sensible aux valeurs ça nous aiderait à être plus sensible au effectivement à l'impératif divin qui est de rechercher entre autres choses la vérité la beauté la bonté qui sont des valeurs donc est-ce que finalement on peut dire pour simplifier spiritualiser le mental c'est nous aider à mieux détecter les valeurs spiritualiser le mental ça a vraiment un sens précis et je vais simplement te lire un paragraphe qui explique le phénomène de spiritualisation du mental c'est dans le fascicule 1 ce fascicule 1 il est extraordinaire parce que c'est une synthèse faite par le conseiller divin moi qui m'a absolument ébloui et donc je te lis je chausse mes lunettes dans l'expérience intérieure de l'homme le mental est joint à la matière un tel mental lié à la matière ne peut survivre au décès du mortel pour embrasser la technique de la survie il faut effectuer les ajustements de la volonté humaine et les transformations dans le mental mortel par lesquelles un intellect conscient de Dieu se fait enseigner graduellement et finalement conduire par l'esprit nous sommes de nature animale notre égo est un égo animal nous avons nous avons nos propres désirs etc mais nous avons une greffe d'esprit en nous l'esprit et tout le jeu consiste à et je l'ai expliqué dans mon expérience personnelle j'étais plongé dans la matière et je me suis aperçu que la matière me menait à un cul-de-sac donc je me suis j'ai révisé mon échelle de valeur j'ai fait les transformations à l'intérieur comme ils disent ici il faut effectuer les ajustements de la volonté humaine c'est-à-dire que j'ai voulu changer mes 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 choix et la façon dont je faisais mes choix et les transformations dans le mental mortel je me suis aperçu que les valeurs que je pourrais n'étaient pas les bonnes et c'est ça qui est effectivement le le processus de spiritualisation que l'ajusteur essaye de faire en toi c'est toi qui prends toutes les décisions mais il t'inspire est-ce que j'ai répondu à ta question ? tout à fait tout à fait tu tu as élargi un peu le champ oui mais sans contradiction voilà ça encore c'est une expérience personnelle il faut le faire c'est c'est très beau d'en parler sur un plan intellectuel c'est satisfaisant mais il faut le vivre dans la vie et c'est ça qui effectivement comme dans dans ma conclusion j'ai dit que Jésus était ce qu'il disait et il faisait ce qu'il disait d'en parler j'ai dit j'ai dit